Générique Bonjour, direction Anceni. Aujourd'hui, Pulseo vous propose une dégustation de chocolat haut de gamme, des chocolats signés Vincent Guerlet. Le chocolatier nantais a répondu favorablement à la demande de Sylvie Jobin-Lemoyle de la boutique Des Épices Amaguis à Anceni. Il est parti de sa recette pour réaliser une collection de chocolats aux épices et au thé. C'est Vincent Guerlet qui a accepté de fabriquer nos recettes qu'on avait mis au point. 4 des recettes, on en a 10 aujourd'hui, mais 4 recettes. Il a apporté sa touche parce qu'il a quand même un savoir-faire qu'on n'avait pas. Il a réussi à les rendre encore meilleurs, plus onctueux, plus puissants et plus harmonieux, avec vraiment une touche d'harmonie entre les différentes saveurs. Il a pris vraiment tous les ingrédients qu'on avait prévus. Et après, c'est son métier de chocolatier qui a fait qu'il a une pâte, il a des techniques, il a des produits, etc. Il faut que les tablettes sont encore meilleures que celles qu'on faisait. Au début, je pense qu'il nous avait reçus un peu par gentillesse, parce qu'il avait entendu parler de moi à la radio, etc. Et quand il a vu le prototype qu'on avait fait, je pense qu'il a été bluffé. Il a été bluffé par le fait qu'on avait réussi à mettre une ganache, la ganache et la crème avec le chocolat, entre deux fines couches de chocolat dans une mini-tablette, parce que d'habitude, ce sont des bonbons de chocolat qui sont un peu épais. Et là, on a réussi à faire ça dans 2 millimètres. Donc là, déjà, il avait été étonné. Et après, sur le goût, il avait vraiment bien apprécié. C'est vrai que les bonbons de chocolat, des bonbons au thé ou autres, aux épices, ça pèse à peu près 7 grammes, c'est carré. Et je trouve qu'il y a souvent trop de ganache au milieu. Et c'est un peu trop crémeux, un peu trop lourd. Et en plus, comme je suis gourmande, je n'en mange pas qu'un. Voilà, non, mais il y a ça aussi. Je vous l'accorde. Et j'aime bien le côté croquant et puissant. C'était trop rond, trop sucré. Et donc, je voulais des chocolats qui sont un peu plus Pepsi, un peu plus punchy, enfin, quelque chose qui donne vraiment le côté épice. Avoir des chocolats fabriqués par Vincent Guerlet à Ancenis, c'est pas mal du tout. En plus, il y a des épices dedans, il y a des parfums qui sont complètement différents. C'est fait avec du thé, mais avec des thés de qualité qui apportent vraiment une finesse au chocolat, une onctuosité. L'intérieur aussi, ce sont des ganaches qui ont été faits avec des laits végétaux et pas du lait et de la crème habituel. Donc, en plus, c'est plus digeste, donc on peut en manger plus. Voilà, c'est toujours un peu la même chose. Et vous avez une onctuosité, une légèreté en bouche qui est complètement différente. Et les gens apprécient beaucoup. Là-bas, c'est naturel, là-bas, ok. Hop, curry. Hum, curry, c'est étonnant, mais ça se marie. Il n'y a pas de grain ? Non. Curry parfumé. On a tout l'arôme du curry qui se mélange bien avec le chocolat. C'est bien. C'est bien. Alors, il y a déjà des recettes qui ont été établies avec du thé orl grey, du thé marocain la menthe, tonka, vanille, espelette, etc. Et il y a deux nouvelles recettes qui partiront, qui seront faites pour Noël. Et là, c'est encore un secret, puisque là, ça va être top. Des mini et tablettes de chocolat aux épices et au thé à venir découvrir dans la boutique de Sylvie, rue Saint-Michel, à Ancenis. Ou bien sur son site internet www.desépicesamaguise.com www.desépicesamaguise.com www.desépicesamaguise.com